GlissShop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour et bienvenue sur GlissShop.com, je suis Arnaud, conseiller snowboard. Aujourd'hui on va voir la gamme Rome 2014. Donc on commence avec l'Artifact Rocker qui est une board vraiment typée freestyle, c'est une pure twin tip, quasiment en camion inversée, il y a une toute petite section de plat entre les pieds. C'est une board très très souple, c'est je pense une des plus souples du marché. C'est une board swing home très facile à déformer. Donc elle va autant s'adresser à un rider débrouillé qui veut une board freestyle très très joueuse, très maniable, super tolérante, comme au rider un petit peu plus confirmé qui va vouloir l'exploiter plutôt en street, en jeeb, qui veut une board super facile, tolérante et très rigolote. Ensuite la Reverb Rocker qui est un modèle un tout petit peu plus polyvalent mais à grosse dominante freestyle toujours. On a camion inversée entre les pieds, une légère section de camion sous les pieds pour un petit peu plus d'accroche, un petit peu plus de tonus. C'est toujours une pure twin tip. Donc elle va être très très joueuse en parc, super ludique, mais elle aura un petit peu plus de tenue sur neige dure pour un peu de vitesse sur piste et elle pourra s'en sortir un petit peu en backcountry aussi, elle a un petit peu plus de répandons. Donc elle va plutôt se destiner à des riders confirmés qui veulent une freestyle mais qui est assez polyvalente au final, assez passe-partout tout en restant très joueuse. Ensuite la Postermania qui est toujours une board à dominante freestyle, c'est un pure twin tip. Par contre celle-ci elle est à cambre plat avec un léger rocker en spatule. C'est une board qui est assez tonique, assez pêchue, qui a beaucoup de pop, qui aura une bonne accroche sur piste, qui va se destiner donc plutôt à des riders confirmés qui veulent vraiment une board qui a un petit peu de caractère. Elle va en rester quand même assez polyvalente parce qu'il y a une bonne accroche sur piste et un déroulé de spatule qui lui permet de faire un petit peu de poudreuse. Donc en backcountry elle sera assez performante aussi. Donc voilà, une board toujours à dominante freestyle mais plutôt tonique. La Giant Rocker qui est une des boards référence dans la gamme chez Rome. Donc là on est sur une board légèrement directionnelle avec un double cambre. C'est à dire qu'il y a un cambre inversé entre les pieds, un cambre classique sous les pieds. C'est un peu la concurrente directe de la custom chez Burton. C'est une board qui est assez pêchue, qui marche bien sur piste, qui sort très bien en poudreuse et en parc si on a un petit peu de bagage technique. Elle pourra aussi donner un petit peu de son caractère. Elle va plutôt se destiner à un rider qui a quand même un bon niveau parce qu'elle n'est pas très tolérante malgré le rocker. Mais du coup, c'est une board qui est performante et qui passe vraiment partout. Une très bonne polyvalente. Là on t'aime. Donc là on va plutôt s'adresser à des riders orientés freeride. Elle est très jolie avec une finition bois mat qui est assez sympathique cette année. Donc elle risque de plaire sur son programme, surtout qu'elle marche très bien. C'est une board en camp classique, directionnelle, donc qui aura une très bonne accroche sur piste, qui a vraiment de la relance, du soutien. Un bon déroulé de spatule sur une planche directionnelle pour avoir une bonne sortie en poudre aussi. Donc vraiment une polyvalente freeride pour les riders confirmés qui veulent une board qui a de la tenue sur neige dure, qui renvoie. On peut prendre un peu de speed, elle ne va pas bouger. C'est vraiment une très bonne board sur ce programme là. Voilà donc on a détaillé un petit peu ces différentes boards chez Rome. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail à arnaud.glissshop.com ou snow.glissshop.com ou par téléphone au 04 73 26 98 47. Glissshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada